Il dit, je sais, ça tombe mal, mais cette façon d'aller directement aux généralités, sans passer d'abord par l'exemple, par les visages, par la vie, ça me perd. Alors tant bien que mal, j'essaye d'en revenir au visage, à la vie. Alors nous, on a un peu exploré les premières vidéos et vos premières interventions, et notamment celles de Ruffin, et c'est vrai que dans les médias comme à l'Assemblée, Ruffin cherche à inviter ce qu'il côtoie au quotidien. Vous n'étiez pas à Versailles hier pour assister au discours d'Emmanuel Macron ? Pourquoi ? Parce que je n'ai pas été élu pour ça. Je n'ai pas été élu pour aller écouter le Président Soleil à Versailles quand il me sonne. Moi, j'ai été élu. Ma première messe principale, c'est de m'engager à porter la parole des gens. Des gens qui, d'après Emmanuel Macron, pour beaucoup ne sont rien. Et hier, j'étais donc, par exemple, dans l'appartement de Laetitia. Laetitia qui a un fils handicapé, qui a un fils autiste, qui est au bord du craquage, parce qu'elle ne trouve pas de place en IME. Il y a 4 ans, je recevais un appel d'un salarié, d'un sous-traitant de Valeo, qui désosse des embrayages. Il m'appelait parce que lui souffrait d'un cancer de l'osophage. J'ai visité l'entreprise avec lui et il respirait à jet continu de l'amiant, du zinc, du plomb et un produit chimique qui s'appelle Osiris. Dans les semaines qui ont suivi cet appel, il est décédé en laissant deux enfants. Et je me bats encore aux côtés de son épouse pour faire reconnaître ça comme une maladie professionnelle. Par exemple, le cas de l'usine Dunlop, aujourd'hui. C'est déjà une usine où les salariés ont accepté, il y a un certain nombre d'années, à l'inverse de Goodyear, de passer au 4-8. Aujourd'hui, ça se traduit par un taux de divorce colossal. Il y a eu trois suicides. Enfin voilà, on est dans des situations qui sont désastreuses. Comment on fait rentrer la démocratie dans l'entreprise ? A la limite, le référendum d'initiative à l'initiative de l'employeur, pourquoi pas ? Mais pourquoi pas aujourd'hui avoir un référendum d'initiative aussi à l'initiative des salariés et qui permette en l'occurrence aux camarades de Whirlpool, à Amiens, donc à Patrice, à Frédéric, à Chantal et ainsi de suite, de pouvoir reprendre la main sur ce qui se passe dans l'entreprise. Voilà, je vous remercie. Merci M. Ruffin. Alors ça c'est intéressant, je sais, plusieurs modes d'intervention différentes. Les interventions dans l'hémicycle, vous êtes libre de dire ce que vous voulez, la parole est libre. Enfin sous réserve, j'imagine, de l'approbation de votre groupe ou pas, mais enfin la parole est libre. La première intervention qu'on a vue à France Inter, là c'est différent, c'est-à-dire qu'on répond théoriquement aux questions du journaliste qui vous accueille. Et ce qu'on voit là, c'est que Ruffin ne fait pas du tout ça, c'est-à-dire qu'il pirate le dispositif pour répondre à autre chose que la question. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Je trouve que c'est très bien, je trouve qu'il le fait très bien et qu'il faut qu'on apprenne, on va apprendre de cette expérience-là qu'il a pas mal. Parce que franchement, la question sur pourquoi vous n'êtes pas allé à Versailles, voilà, on n'y est pas allé, on l'a expliqué d'ailleurs, si le journaliste en question lisait ce qu'on écrit ou ce qu'on dit, il le saurait. Donc ça n'a pas d'intérêt. Et le fait d'aller dans les médias, c'est pour aussi transmettre un message, essayer de faire entendre d'autres choses que le murmure médiatique habituel. Donc je pense que c'est assez juste d'être celles et ceux qui portent une autre parole et qui faisaient entendre autre chose que ce qu'on attend d'habitude et les commentaires à n'en plus finir sur du détail et sur des choses anecdotiques. Merci. Merci.